Bonjour, bien-aimés, bonsoir. Cela dépend dans quelques coins que vous vous trouvez maintenant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À cette heure que nous voulons vous apporter la parole que Dieu a mis dans notre cœur, nous voulons tout simplement partager un peu la parole avec vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à comprendre beaucoup de choses que Dieu est en train de faire dans son Église à ce temps de la fin que nous sommes. Avant de commencer, nous voulons vraiment prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour toutes choses que tu accomplis dans nos vies, Seigneur Dieu, pour la vie que tu as mis en nous, la vie éternelle, Seigneur Dieu. Et nous voulons te dire que tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Nous voulons, Père, gloire, te laisser toute chose que nous allons faire ici entre ta sainte main, que cela soit, Père, gloire conduit par ton esprit, et que toute chose qui ne te donne pas gloire, Père éternel, n'ait pas place. Papa, durant tout le temps que nous allons entreprendre, nous allons parler. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, parce que tu nous as aimés au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, moi je suis votre frère et Patience, je vis en Allemagne, Dieu m'a fait grâce de passer ici en France, juste à Yves-Fru-Bras-de-Ferre, pour apporter un message que Dieu m'a mis à cœur. C'est pourquoi vraiment, je vais attirer l'attention de toute l'Église, donc universelle, l'Église de Christ, partout que vous pouvez vous trouver, que vraiment nous devons nous préparer, parce que le signe de l'avènement du Seigneur est vraiment palpable, on peut le voir comme ça à l'œil nu. C'est pourquoi vraiment, je suis devant vous, devant vos écrans, pour apporter un peu de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc nous sommes dans le livre de Jean déjà, au chapitre 19, le verset 30, parce que dans nos assemblées, il y a des fois, nous lisons la Bible, parce que nous sommes enfin de Dieu, nous sommes aussi des lecteurs de la Bible, les gens nous parlent de ce qui est écrit, ils nous prêchent ça, mais en réalité, dans d'autres assemblées aussi, il n'y a pas d'explication. C'est pourquoi l'Église de m'a mis à cœur d'apporter un peu ce que Dieu m'a donné, peut-être que ça va vous aider, ou ça vous aidera aussi. Donc, le livre de Jean, au chapitre 19, le verset 30, la Bible nous dit là-bas, je vais prendre rapidement le livre de Jean, au chapitre 19, c'est là où nous commençons notre enseignement. Jean 19. Donc, voilà, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 19, verset 30, mais j'aimerais mieux commencer à partir du verset 29 pour qu'on comprenne bien. « Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et la mire au bout d'une branche d'isope et la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Donc, nous voulons parler de ce qui est écrit dans la Bible lorsque Jésus rendait l'âme. Il a dit, tout est accompli. Et nous voulons comprendre pourquoi Jésus a dit cette parole. Qu'est-ce qui se cache dans cette parole? Parce que lorsque je lis ma Bible, je vis qu'il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Donc, il n'a pas seulement dit cette parole seulement en vain, mais il a dit cette parole avec beaucoup, beaucoup d'amour pour les choses qu'il est venu accomplir sur la croix. Donc, il dit, tout est accompli. La question que nous nous posons, qu'est-ce que Jésus est venu accomplir s'il la croix? La première question, la première réponse que nous allons voir, Jésus est venu accomplir d'abord la loi cérémonielle. Donc, la loi cérémonielle qui ne parlait que de lui. Parce qu'à l'époque, lorsque le prêtre faisait des cérémonies, donc, il donnait des sacrifices à Dieu. Donc, tous ces cérémonies-là, on appelle ça, on appelait ça, donc, on les trouvait dans la loi cérémonielle. Et la loi cérémonielle ne parlait que de Christ. C'est pourquoi nous allons voir que la loi cérémonielle était l'ombre des choses à venir. Parce que dans la loi, nous n'avons pas seulement la loi cérémonielle, il y en a plusieurs, mais j'aimerais vraiment toucher la loi cérémonielle. Donc, dans la loi cérémonielle, on parlait de Jésus de Nazareth. Là, vous pouvez trouver ça, pour les gens qui aiment lire la Bible, dans les livres déjà de Lévitique, au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Et si vous lisez tous ces chapitres, si vous avez vraiment le temps de lire, vous allez comprendre la loi cérémonielle. Et ces lois, c'est trouvé dans ces livres-là. Donc, vous pouvez aussi fouiller dans d'autres livres, mais je préfère mieux qu'on prenne là-bas, parce que là, vraiment, c'est trop clair. Dans le livre de Lévitique, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, lorsque Jésus est venu, donc les sacrifices qui étaient offerts à Dieu, ces sacrifices ne parlaient que de Jésus. Mais comme Jésus-Christ n'était pas sur la terre à l'époque, on prenait des animaux. On prenait des veaux, on prenait des taureaux, on prenait des boucs, on prenait des agneaux. On prenait beaucoup de choses pour donner à Dieu, pour que Dieu pardonne le peuple. Et c'était seulement l'ombre des choses à venir. Et lorsque Jésus est venu, c'est pourquoi il a dit ces mots, cette exclamation qu'il a dit, il a croisé que tout est accompli. Donc, il est allé accomplir la loi, la loi qui parlait de lui. Donc, c'était la loi cérémonielle. Nous pouvons voir aussi cela dans le livre de Matthieu, au chapitre, là on ne va pas lire. Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 17. Il dit, je vais prendre ça rapidement, donc pour que je ne dise pas de bêtises. Nous allons prendre le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu les abolir. Je ne suis pas venu, pardon. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Donc, Jésus-Christ est venu accomplir. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Jean, chapitre 19, il dit, tout est accompli. Mais dans le tout est accompli, ça ne s'arrête pas seulement dans la loi cérémonielle, mais plutôt, il y a encore beaucoup de choses que Jésus-Christ a accomplies sur la croix de Golgotha, qui n'était pas vraiment au vu des gens. Les gens ne le voyaient pas comme ça, mais c'était des choses que Dieu avait déjà préparées, parce que ça devrait se passer comme ça. Donc, nous voyons ça ici. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Donc, il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt les accomplir. Donc, il est venu accomplir ou achever cette loi qui ne parlait que de lui, cette loi cérémonielle. Donc, la loi cérémonielle ne parlait que de Christ. C'est pourquoi nous allons voir que Jésus est monté sur la croix pour accomplir la loi cérémonielle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la loi cérémonielle n'existe plus, pour notre information. Et si nous allons dans quelques assemblées qui sont ici sur la terre, parce qu'on nous prêche n'importe quoi, soit disant que la loi cérémonielle est continuelle. Donc, bien aimé, je peux vous informer que la loi cérémonielle n'est plus d'actualité, parce que Jésus est venu accomplir cela sur la croix de Golgotha. Mais comme nous sommes aussi comme des cobayes, il y a des fois, même si on nous prêche un bon évangile, les gens veulent toujours aller plus loin pour aller chercher, je ne sais pas ce que les gens cherchent, au lieu de chercher Christ, les gens vont aller écouter n'importe quel enseignement et ils se détruisent eux-mêmes. Mais vraiment, comme information, en tant qu'un enfant de Dieu, je peux vous garantir que la loi cérémonielle n'est plus d'actualité, parce que Jésus-Christ l'a dit, il est venu pour achever cette loi, donc accomplir. Le synonyme du verbe accomplir, s'est achevé. Donc, il a achevé tout sur la croix de Golgotha. Donc, nous allons voir que cette loi, la loi cérémonielle a été achevée, mais la loi morale existait toujours. Vous voyez, la loi morale est continuelle jusqu'à ce temps que nous sommes. On a vu aussi qu'il y avait une autre loi qu'on appelait la loi sociale. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que cette loi-là que nous appliquons, la loi morale. Donc, bien aimé, Jésus est bon, il est bon, il est vraiment notre Dieu, il est monté sur la croix, vraiment pour accomplir beaucoup de choses, comme je vous ai dit déjà au commencement. À la base, vraiment, il nous a vraiment aimés, c'est pourquoi nous pouvons vraiment, nous aussi, en tant que son corps, vraiment l'aimer. Ça, c'est la première chose qu'il a accomplie sur la croix, c'était la loi que nous avons vue, la loi cérémonielle. Et nous pouvons lire aussi ça dans le livre des Colossiens, pour lire, voir ça aussi dans le livre des Colossiens, rapidement, pourquoi? Parce que, pour que les gens comprennent ce que Jésus est venu pour ma faire sur la croix des Golgotha. Donc, c'est la croix des Golgotha, il a accompli Colossiens chapitre, nous sommes dans le livre des Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, je commence à partir du verset, Colossiens chapitre 2 à partir du verset 11. En lui aussi, vous êtes circoncis, d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller les corps du péché de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, étant en sévili avec lui par les baptêmes, en lui aussi, vous êtes ressuscités ensemble par la loi de l'efficacité de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans la circoncision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait à des ordonnances et qui nous étaient contraires. Et il l'a entièrement aboli ou accompli, donc aboli en les clouant à la croix. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu vraiment achever cette loi cérémonielle. C'était cette loi qui nous condamnait. Parce que cette loi ne pardonnait pas vraiment les péchés, mais cette loi couvrait les péchés. Parce que le sang des animaux, le sang des boucs ou des taureaux, le sang des pigeons, ou tous les sangs des animaux, ne pouvaient pas vraiment procurer la vie pour nous. Ne pouvaient pas procurer, en réalité, le pardon pour nous. Et Dieu avait déjà préparé deux ans dans son cœur qu'il enverra un jour son fils, donc disons Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ est Dieu, le véritable Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autre. Donc, Jésus est venu pour accomplir cette œuvre parce qu'il n'y en avait pas un sang qui était pur sur la terre pour nous sauver, pour nous pardonner les péchés, pour que nous soyons agréés devant Dieu et qu'il n'y avait qu'un seul sang. C'est le sang d'un homme. Et Dieu a regardé, même dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et partout, Dieu n'a trouvé personne. Et Dieu a pris le corps d'un homme. C'est pourquoi vous allez voir que Paul dit que le mystère de la piété est vraiment grand. Donc, ce mystère de la piété, Dieu se fait homme. Donc, Jésus-Christ est Dieu, il se fait homme parce qu'il n'y avait pas un sang, parce que dans le sang, il y avait la vie. La vie que nous devrions normalement recevoir ne pouvait pas provenir d'une personne ou d'une femme ou d'un homme ou des animaux ou des pasteurs qu'on voit aujourd'hui, les gens qui s'élèvent, qui prennent même la place du Seigneur, soit disant que ils étaient les gens qui nous ont amené les saluts. Mais en réalité, il fallait qu'ils donnent gloire à Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est Jésus qui est monté sur la croix et qui a aboli, qui a cloué cette malédiction sur la croix. Donc, ça, c'est la première chose dont je dirais, la première chose que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, c'était d'accomplir la loi cérémonielle. Et la loi cérémonielle n'allait pas être accomplie comme ça. Cette loi devrait d'abord, Jésus devrait d'abord monter sur la croix pour que nous soyons purifiés à travers son sang. Parce qu'il est écrit dans le livre de Brèges qu'en chapitre 9. Donc, parce que tout est purifié d'abord par les sangs. Vous voyez ? Donc, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, c'est pourquoi Jésus est monté sur la croix pour nous pardonner à travers son sang. Béni soit Yahweh parce qu'il est Dieu. Donc, bien aimé, ça, c'est la première chose qu'il a accomplie. Donc, quand Jésus dit dans les livres de Jean chapitre 19 au verset 30 que tout est accompli, il voulait d'abord parler de la loi cérémonielle qui était accomplie, qui était achevée sur la croix. La deuxième chose que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, nous allons voir ça. Nous prenons les livres de Genèse déjà au chapitre 12. Ça, c'est la deuxième chose que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Les livres de Genèse, je dis bien, les livres de Genèse au chapitre 12. Livre de Genèse, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons voir la deuxième chose que Jésus a accomplie sur la croix. Parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient seulement des promesses que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël mais qui n'avaient pas son accomplissement ou pour les nations aussi qui n'avaient pas les accomplissements à cette époque. Mais Jésus-Christ est venu accomplir cela. S'il la croix. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Nous sommes au chapitre 12 à partir du verset 1. Or Yahweh avait dit à Abraham « Va pour toi hors de la terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te monterai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, nous voyons la deuxième chose que Jésus-Christ est allé accomplir sur la croix. La première chose c'était que la loi c'est que la loi c'est qu'elle devait prendre fin et la deuxième chose c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham que Dieu avait faite à Abraham déjà à l'époque lorsque Abraham vivait. Donc Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Donc ici, nous voyons que cet accomplissement à Jésus est monté sur la croix pour d'abord nous enlever cette malédiction qui nous condamnait à travers la loi et la deuxième chose maintenant la bénédiction que Dieu a promue pour les nations pour toute la terre devrait maintenant s'accomplir par Abraham. Donc lorsqu'il parlait par Abraham il parlait du fils d'Abraham donc c'est Jésus de Nazareth. Donc c'est lui Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions comme nous les savons Paul l'a dit. Donc c'est par Jésus Christ que nous sommes bénis mais c'est par la descendance d'Abraham. Si nous pouvons voir la généalogie on n'a pas le temps de parler de tout cela la généalogie de Jésus Christ dans le livre de Matthieu dans les évangiles nous allons voir comment ça s'est passé jusqu'à ce que Jésus Christ arrive qu'il vienne sur la terre pour nous apporter ce que Dieu avait promis pour l'humanité. Et ici la Bible nous dit que vraiment que toutes les familles de la terre ne sont pas bénies par Abraham. Or nous avons vu que toutes les familles de la terre sont bénies par Jésus Christ de Nazareth. Ça c'est la deuxième chose que vraiment Jésus Christ est allé accomplir sur la croix des Golgoth. Pour le confirmer nous allons prendre les livres de Galates nous allons prendre Galates et dans le livre de Galates nous allons voir comment est-ce que ces choses se sont passées parce que pour que les gens qui vont nous suivre n'aient pas vraiment des problèmes qui ne se posent pas vraiment des questions mais vraiment nous apportons un message qui est clair parce qu'il y a des fois vous avez lu ces versets mais vous n'avez jamais compris ça comme ça mais par la grâce de Dieu aujourd'hui Dieu nous a fait grâce peut-être vous connaissez aussi mieux que moi donc les peu que je vous les donne par sa grâce parce que Dieu nous a fait grâce chacun selon les capacités ou selon les dons que Dieu nous a donné donc le livre de Galates au chapitre 3 déjà je vois ici dans le livre de Galates je commence au chapitre 3 à partir du verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi vous voyez donc comme nous avons lu ça dans le livre des Colossiens et ici aussi nous le lisons ici dans le livre de Galates Christ nous a racheté de la malédiction de la loi quand il a fait quand il a été fait malédiction pour nous donc Christ est devenu malédiction on a lisé ça déjà dans le livre des Colossiens au chapitre 2 à partir du verset là où je commence verset 11 jusqu'au verset 14 je crois donc il sait que Christ est devenu vraiment malédiction il était maudit donc il dit il continue car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois oh quel bois c'était la croix vous voyez donc Jésus Christ s'est fait malédiction pour nous donc c'est ça cette bénédiction donc nous nous étions maudits mais Jésus qui s'est réalisé il a dit que non il a réalisé en lui-même que je dois sauver ce peuple mais pour le sauver donc il n'a pas vu un autre alternatif c'était seulement lui-même donc il fallait qu'il vienne lui-même descendre sur la terre naître et grandir et un jour monter à la croix pour que nous ayons cette bénédiction que Dieu avait promis pour nous et au verset 14 il dit enfin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les gentils donc la bénédiction d'Abraham n'était que pour les juifs seulement pour un temps donc la bénédiction d'Abraham ne concernait que d'abord les juifs ce n'était pas pour toutes les nations mais Dieu avait promis cela déjà à Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 12 il disait que donc que toutes les familles de la terre donc Dieu voyait toute la terre Dieu ne voyait pas seulement Israël donc Israël c'était justement le commencement de sa mission le commencement de sa pensée mais la continuité Dieu voyait aussi les nations que les nations étaient aussi son peuple et donc il dit ici que pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse donc pour que cette bénédiction se réalise dans la vie des chrétiens gentils que nous sommes donc Christ devrait montrer s'il a croix bien aimé donc lorsque Jésus dit que tout est accompli donc il est allé accomplir beaucoup de choses nous voyons notamment ici la bénédiction d'Abraham aïe vraiment son accomplissement s'il a croix donc les nations attendaient depuis Yoshua Machia quand est-ce que Yoshua Machia viendra pour que les nations soient bénies et lorsque Jésus est venu il est monté s'il a croix et c'est là où les nations ont été bénies que Yahweh soit béni ça c'est la deuxième chose que Jésus-Christ allait accomplir s'il a croix donc quand nous lisons la Bible nous devons faire fouiller pour comprendre les écritures sinon nous allons lire la Bible comme un journal et du coup on ne va rien comprendre maintenant nous voyons que c'est vraiment clair parce que Dieu a promis Abraham mais la réalité c'est Christ qui devrait maintenant accomplir les choses comme la Bible peut dire aussi dans le livre de Genèse au chapitre 49 il dit que donc le bâton des commandements ne quittera pas ne quittera pas Judas jusqu'à ce que les Chilots soient arrivés donc les Chilots c'est Jésus-Christ de Nazareth donc lorsque les Chilots sont venus il est monté s'il a croix et c'est là où maintenant les bénédictions ont commencé maintenant à s'accomplir donc ici nous voyons que c'est la deuxième chose que Jésus-Christ est allé accomplir si la croix c'était la bénédiction des nations donc je répète ça c'était la bénédiction des nations il dit ça clairement au livre des Galates au chapitre 3 au verset 14 enfin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les gentils en Jésus-Christ et que nous recevions la foi la foi à l'Esprit qui avait été promis donc c'est ça que Jérôme nous enseigne dans les derniers temps il y aura Dieu va répandre son Esprit l'Esprit ne sera pas seulement resté en Israël mais l'Esprit est déjà partout comme nous le pouvons le voir aujourd'hui dans nos vies que nous avons l'Esprit de Dieu parce qu'on a crié en Jésus-Christ de Nazareth et nous avons reçu cette parole et nous avons reçu la vie éternelle et l'Esprit l'adoption donc nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons été adoptés par Dieu donc le secret donc le secret a été promis par Dieu et nous l'avons aujourd'hui reçu par Jésus ça c'est la deuxième chose que Jésus est allé accomplir si la croix des Golgotha nous allons voir maintenant la troisième chose que Jésus a accompli si la croix donc nous sommes dans les livres de dans les livres de je vais prendre rapidement dans les livres des Éphésiens le livre des Éphésiens Éphésiens au chapitre au chapitre déjà 2 à partir du verset 11 je répète Éphésiens chapitre 2 le verset à partir du verset 11 c'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois gentil donc il parlait des païens les gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas famille qui n'avaient pas la famille en Israël donc des païens donc les gens qui étaient en dehors de la nation d'Israël donc il dit c'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois gentil dans la chair et qui étiez appelé un circoncis par ce qu'on appelle circoncis et qui les sont dans la chair par la main des hommes vous étiez en ce temps étranger en ce temps-là pardon sans Christ privé du droit de citer en Israël étant étranger des alliances de la promesse n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde parce qu'il n'y en a qu'un seul mais maintenant par Jésus Christ vous qui étiez autrefois éloigné vous avez été rapproché par le sang de Jésus donc c'est la croix quand on parle du sang de Jésus ça n'a pas été répandu comme ça on l'a mis comme bien coupé la tête et il est tombé par terre son sang a coulé non mais il est monté sur la croix et c'est là où le sang a coulé donc ça c'est la troisième chose que Jésus Christ est allé accomplir sur la croix donc les nations comme Dieu a promis les nations étaient devenues les nations je répète encore les nations étaient devenues les fils de Dieu donc les peuples de Dieu donc troisième chose donc Jésus a la croix lorsqu'il disait que tout est accompli il est allé accomplir donc beaucoup de promesses que Dieu avait déjà dans son coeur pour que ça soit accompli que par Christ il n'y avait pas une autre personne qui pouvait venir les accomplir toutes ces choses là donc la troisième chose que nous venons de voir c'est que Jésus a accompli à la croix cette libération que les nations aussi étaient le peuple de Dieu nous pouvons lire ça aussi dans le livre toujours d'Ephésiens au chapitre au chapitre 3 maintenant je commence à partir du verset 1 c'est pour cela que moi Paul je suis prisonnier de Jésus Christ pour vous gentils si toutefois vous avez entendu quelle est la gestion de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous comment par révélation il m'a fait connaître ces mystères ainsi que je l'ai écrit sur-dessus un peu de mots d'où vous pouvez voir en les lisant quelle est l'intelligence que j'ai dû du mystère de Christ lequel n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations il parlait à des époques déjà passées comme il a été révélé maintenant par l'esprit à ses saints apôtres et prophètes à savoir que les gentils sont co-héritiers et d'un même corps et qu'ils partupent ensemble à sa promesse en Jésus Christ par l'évangile vous voyez donc l'évangile la venue de Jésus Christ de Nazareth c'est vraiment profitable pour nous les nations parce que la Bible dit Paul dit que donc cet accomplissement nous sommes devenus des co-héritiers donc nous les nations à l'époque on n'était pas Paul dit que nous étions sans loi on n'était rien absolument on n'avait même pas de place donc on n'avait même pas comme il dit vous étiez en ce temps-là sans Christ donc nous n'avons pas Christ après qu'est-ce qu'il dit privé du droit de citer donc quelqu'un qui n'a pas Christ est privé du droit de citer donc on n'avait rien absolument comme héritage donc Jésus Christ est venu par son amour par sa grâce il est monté s'il a croix et il a accordé maintenant aux nations aussi de devenir son peuple donc nous sommes des co-héritiers de Christ les nations donc nous pouvons vraiment dire à Dieu qu'il est bon il est merveilleux pour les choses qu'il a accomplies à travers son fils Jésus Christ de Nazareth s'il a croix des Golgotha que Yahweh soit béni parce qu'il n'y a personne qui pouvait le faire pour les nations parce que la Bible dit que nous étions sans Dieu donc il n'y en a qu'un seul si les gens disent que non il y en a tel Dieu tel Dieu tel Dieu moi je vous dirais bien aimé qu'il n'y a qu'un seul il n'y en a pas deux même quand on nous parle d'autres dieux que je ne citerai même pas les noms parce que je n'ai même pas besoin de citer les noms de ces dieux ce sont des faux dieux ce sont des statuettes donc ce ne sont pas des dieux ce sont des terraphins les choses qui sont des fabrications de mets des hommes donc ce n'est pas Dieu mais Dieu qui a créé les choses de la terre n'a pas été fabriqué par un homme lui il vit c'est lui qui a créé toutes choses c'est lui qui a créé les cieux la terre qui a créé les mers qui a créé toutes choses et son nom c'est Dieu là a un nom et son nom qu'on nous donne aujourd'hui son nom c'est Jésus Christ de Nazareth parce que Paul Pierre pouvait dire dans le livre des actes des apôtres chapitre 4 verset 12 il dit que il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel il n'y en a pas donc si quelqu'un vous prêchez un évangile pour dire qu'il y a un tel dieu quelque part bien aimé je peux le dire haut et fort même si les gens peuvent se lever contre ma vie pour dire que non ce que tu dis c'est faux vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais moi je parle de la parole qui est écrite dans la Bible que je tiens d'entre mes mains que je tiens dans ma main ici que Jésus Christ est le véritable dieu et il n'y en a qu'un seul il n'y en a pas deux tous les dieux qu'on peut citer sur la terre comme David pouvait dire dans le livre des chroniques au chapitre chapitre je crois chapitre 17 au verset 26 je vais voir ça rapidement peut-être si ce n'est pas le cas donc j'ai un livre de un chronique nous sommes dans le livre de un chronique rapidement dans le livre de un chronique parce que David le disait David ne connaissait pas tous ces dieux là qu'on nous présente aujourd'hui ce sont des dieux de fabrication locale ce ne sont pas de dieux donc nous allons rapidement dans le livre des chroniques qu'elle se fasse grâce de trouver rapidement le livre des chroniques oui nous sommes dans le livre d'un chronique déjà chapitre je crois c'est le chapitre pas le chapitre 17 mais le chapitre 16 nous allons voir ça ensemble David dit car tous les dieux et les dieux qu'on a écrits ici sont un petit dieu c'était beaucoup de dieux mais un petit dieu donc car tous les dieux du peuple ne sont que des idoles donc tous ces dieux là qu'on peut citer sur la terre ici sont des idoles ne sont pas de vrais dieux parce qu'il n'y en a qu'un seul bon s'il n'y a qu'un seul maintenant les deuxièmes sortira de quel pays il sortira de quel coin de quel contrée vous voyez de quel continent parce que tous les continents du monde n'ont qu'un seul dieu parce qu'il n'y a qu'un dieu qui a créé les cieux et la terre vous voyez et c'est dieu qui a dit que les cieux et la terre passeront c'est lui qui a dit c'est écrit donc il n'y a personne qui peut changer son langage il n'y a personne qui peut changer sa parole donc ça c'est c'est ça que nous voyons maintenant la troisième chose que Jésus est venu accomplir s'il a croix c'était que nous les nations nous étions aussi son peuple donc nous bénissons vous maïaoué mais David dit à son époque déjà que tous les dieux du peuple sont des idoles je peux dire ça haut et fort sont des idoles donc si vous êtes dans une secte et qu'on vous dit que vous avez un autre dieu vous savez vous devez savoir que votre dieu c'est une idole parce qu'il n'y en a qu'un seul il n'y en a pas des dieux il n'y en a pas trois il n'y en aura jamais quatre il n'y a qu'un seul son nom c'est Jésus Christ de Nazareth si on nous parle d'un nom nouveau qu'on n'a jamais connu les noms qu'on nous fait sortir aujourd'hui peut-être par d'autres nations qu'il y a tel dieu il y a tel dieu ces dieux là sont des dieux aventuriers qu'on ne connait même pas et on ne peut même pas suivre parce que nous ne nous ont pas créés Jésus Christ est monté sur la croix pour nous faire du bien et pour nous sauver donc la troisième chose que Jésus est venu accomplir sur la croix les nations étaient aussi les peuples de Dieu que Dieu soit béni donc nous allons voir la quatrième chose que Jésus Christ est allé faire à la croix accomplie à la croix nous sommes dans le livre des Colossiens nous sommes dans le livre des Colossiens nous sommes dans le livre des Colossiens rapidement le livre des Colossiens donc que Dieu soit béni Colossiens Colossiens chapitre 1 ça c'est la quatrième chose parce que pourquoi Jésus Christ est monté sur la croix avant de rendre l'âme il a dit tout est accompli nous voyons maintenant tout est accompli ce qu'il a dit et ce qu'il pensait ce qu'il a fait dans son coeur tout est accompli donc la quatrième chose la Bible nous dit dans le livre des Colossiens chapitre 1 verset 12 déjà rendant il dit rendant grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres vous savez c'est le péché et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang à savoir la rémission du péché donc la rédemption a été accomplie si la croix j'ai béni Dieu parce que j'ai été rédempté par Jésus Christ de Nazareth j'ai réussi la rédemption donc toutes les nations ont réussi la rédemption au jour de la croix donc ici il nous apprend que vraiment à la croix Jésus Christ nous a donné la rédemption la rédemption est égale les rachats oh les rachats les rachats la rédemption et les rachats c'est la même chose donc les rachats c'est apollutrosis en grec apollutrosis veut dire tout simplement c'est les rachats au moyen du sang donc au moyen du sang donc nous avons été rachetés parce que nous parlons de la croix nous parlons de ce qui a été parlé sur la croix que tout est accompli donc nous voyons qu'ici aussi nous parlons de la croix qui nous a vraiment à travers le sang de Jésus pardonné il dit en qui au verset 14 donc le fils bien aimé de Dieu en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché donc nous avons reçu à la croix les saluts donc la rédemption c'est le salut déjà donc le pardon du péché et Christ est venu accomplir cela il a dit tout est accompli ça c'est la quatrième chose que Jésus Christ lorsqu'il parlait tout est accompli il avait toutes ces choses il a accompli toutes ces choses si la croix que Yahweh soit béni maintenant nous allons voir la cinquième chose que Jésus Christ a accompli si la croix nous sommes dans le livre de Matthieu nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 16 nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 16 nous allons rapidement à Matthieu qu'il nous fasse grâce d'être ouvert rapidement à Matthieu Matthieu au chapitre 16 au chapitre 16 à partir du verset 18 il dit et moi je te dis que tu es pierre et que si c'est roc je bâtirai mon église regardez ce que Jésus dit et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle je te donnerai donc on s'arrête déjà au verset 18 donc nous voyons que Jésus Christ nous présente quelque chose qui n'était pas présenté par un autre par un autre Dieu dans ce monde ni le Dieu des Arabes ni le Dieu des Congolais ni le Dieu de n'importe quel pays on ne voit que Jésus qui parle d'une église son église à lui son église donc ici nous voyons qu'à la croix Jésus Christ est allé confirmer la naissance la naissance de l'église mais la vraie naissance comme ça ça c'était spirituel mais la vraie naissance comme ça qu'on pouvait voir à l'œil nu c'était le jour où le Saint-Esprit était venu mais déjà à la croix donc Jésus Christ l'église était née donc le jour du Pentecôte ça c'est physique quand on voit comme ça les gens sont en train de prier mais spirituellement tout cela a été accompli sur la croix et nous voyons aussi c'est la cinquième chose l'église est née à la croix pourquoi j'ai dit j'ai dit dévalé dévolé pardon dévolé le premier volet c'est spirituel le deuxième volet c'est vraiment donc comme on dit naturel comme on peut voir à l'œil nu mais ce que Jésus Christ a accompli c'est la croix on ne le voyait pas comme ça et nous pouvons voir aussi que cette église là était sa maison vous voyez donc comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps si vous voyez bien que dans le livre déjà des chroniques je crois au chapitre 17 Dieu David voulait construire une maison à Dieu et Dieu dit que c'est ton fils qui va me construire et Dieu promet aussi à David que je ne vais pas tirer une maison cette maison qui démerera donc la personne qui est venue construire la maison c'était maintenant les fils ce n'était pas même pas Salomon et les gens ont crié que c'était Salomon parce que les gens ont vu le temple de Jérusalem ils croyaient que c'était ça la maison de Dieu mais Dieu dans sa pensée le temple de Jérusalem n'était pas sa maison vous voyez c'est tout des choses seulement des préfigurations des choses ou des choses qui devraient arriver un jour or celui qui allait aussi construire cette maison c'est Jésus de Nazareth et si nous allons dans la livre de Acts à Poteau chapitre 7 nous allons voir nous allons voir là-bas la Bible nous parle que que Jésus de la Bible nous parle que Dieu n'habite pas dans des maisons construites dans les livres des chroniques aussi vous pouvez le retrouver il n'habite pas dans la maison dans la maison construite par les mains des hommes mais Dieu habite dans sa maison donc à la croix Jésus est allé accomplir aussi une maison qu'on appelle église qui était à lui donc tout cela a eu vraiment vraiment son accomplissement donc à la croix donc nous sommes dans le livre de Hébreu aux Hébreux livre aux Hébreux au chapitre 3 chapitre 3 au chapitre 3 tout est accompli donc il a accompli beaucoup de choses tout est accompli ça c'est la cinquième chose comme nous venons dire la cinquième chose tout est accompli l'église et la maison de Dieu après chapitre 3 je commence au verset 5 et quand et quand à Moïse il a il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner des choses qui devaient être annoncées mais Christ l'est comme fils sa maison et nous sommes sa maison vous voyez donc à la croix Jésus Christ est allé accomplir les choses que David avait déjà il y dans sa pensée pour que ça soit réalisé par lui et Dieu l'a interdit de ne pas le faire il a dit que c'est le fils qui le fera et David dans sa manière de penser il croyait que c'était Salomon parce que Dieu il parlait avec Salomon mais en réalité ce n'était pas Salomon c'était Jésus Christ de Nazareth qui devrait venir accomplir préparer une place où Dieu devrait habiter et cette place c'était l'église qui est mon corps qui est ton corps toi qui vas me suivre vous qui allez me suivre c'est qui est vos corps donc c'est ça la maison de Dieu donc Dieu n'habite pas dans des maisons construites par des mains des hommes donc Dieu vraiment est grand Dieu est amour Dieu est merveilleux Dieu nous aime beaucoup nous sommes sa maison et il dit aussi dans les livres de Corinthiens chapitre 1 au verset 6 je crois verset 1 Corinthiens pardon au chapitre 6 le verset 19 je crois il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu donc le temple dont on nous a présenté à l'époque de Salomon ce n'était pas un vrai temple c'était seulement les choses l'ombre des choses à venir mais la réalité c'était le corps le corps de l'homme Dieu voulait habiter dans l'homme parce que l'homme est l'image du Dieu vivant Dieu voulait depuis déjà le jardin Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance vous voyez donc Dieu voulait l'homme il ne voulait pas une maison construite par les mains des hommes c'est pourquoi Jésus Christ lui le bâtisseur qui est venu pour préparer cette maison pour arranger cette maison qu'un jour la gloire de Dieu vienne habiter pour que Dieu habite cette maison bien aimé toi qui vas me suivre partout tu peux te trouver bien aimé si vous êtes chrétien ou chrétienne fouillez les péchés parce que Dieu ne cohabite pas avec les péchés fouillez les mâles parce que Dieu n'aime pas les mâles mais Dieu nous aime Dieu nous a envoyé son fils unique afin que nous soyons vraiment sauvés afin que nous ayons la vie éternelle et toute personne qui veut servir Dieu dans ce monde il doit se séparer avec les mâles la Bible nous dit que nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5 verset 1 il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis de la première liberté c'est la loi et la deuxième liberté c'est la loi du péché donc nous voyons que les péchés ne collaborent pas avec Dieu et Dieu a envoyé son fils unique je peux vous garantir bien aimé vous qui voulez aller au ciel vous qui voulez un jour être ensemble avec Dieu vous devez bien vous préparer parce que les aventuriers les gens qui marchent qui ne marchent pas tout droit avec Dieu ils resteront ils resteront quand même même si vous êtes dans la même assemblée vous devez faire attention attachez-vous à Dieu ne vous attachez pas aux hommes parce qu'il y a un temps pour toute chose que Dieu nous a donné de nous préparer un jour il viendra nous prendre c'est ça cette maison que Dieu veut habiter Dieu veut habiter en toi Dieu veut habiter en moi Dieu veut habiter dans toute la vie de son peuple les gens qui se conservent purs les gens qui marchent purs avec lui les gens qui veulent qui veulent tout simplement élever la gloire de leur Dieu qui ne cherchent pas les choses du monde qui ne cherchent pas les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu qui ne cherchent pas les ministères qui ne cherchent rien absolument mais qui veulent élever le nom de celui qui était mort sur la croix de Golgotha et son nom je peux vous garantir son nom c'est Jésus de Nazareth celui qui était qui est et qui vient et qui reviendra bien aimé prépare nous nous sommes déjà à la fin que Dieu vous garde que Dieu vous bénisse que Dieu vraiment vous protège parce que nous sommes déjà à la fin que Dieu mon Dieu que je sais vous garde au nom de Jésus de Nazareth Amen Amen